Il y a 15 ans, sortait la préquelle du plus impactant JRPG de l'histoire. Normal, c'était un météore en 3 CD ayant tout dévasté dans l'industrie du jeu vidéo, dans le monde entier. Crysis Core n'était pas un météore lui, c'était plutôt une épée colossale, celle que l'on appelle l'épée broyeuse, et on peut le dire, dans son milieu et sur sa plateforme qui était la PSP, elle a tout broyé. Désormais, en big 2022, que vaut ce petit bijou, ou devrais-je dire cette matérielle de nostalgie, 15 ans après sa sortie ? Est-ce toujours un jeu PSP avec un simple lifting HD ? Est-ce un véritable jeu digne d'être publié actuellement ? Est-ce que ça vaut le coup d'y jouer, qu'on soit fan ou non ? Avec cette vidéo qui ne sera pas véritablement un simple test, je vais vous partager mon expérience, que ce soit sur l'aspect très factuel, donc les graphismes et la remasterisation technique, et je vais aussi vous parler de mon ressenti personnel, et par conséquent, enflammé. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de jeux vidéo, et j'ai conscience qu'une grande majorité de mes abonnés le sont pour mon contenu sur les mangas, et plus particulièrement Bleach. Néanmoins, le cœur de ma chaîne, c'est de parler de tout ce qui fait bouillir mon sang, et l'histoire de Zach Fer en fera toujours partie. J'ai toujours voulu refaire Crisis Core en HD, et comme il le répète durant toute l'aventure, croyez en vos rêves, car Crisis Core Réunion sort le 13 décembre, et c'est une véritable claque nostalgique, mais aussi un petit peu plus. C'est parti ! Pour commencer, on va rappeler très rapidement quelques bases. Crisis Core, c'est un jeu qui est sorti sur PSP, donc l'une des dernières consoles portables de PlayStation. Il y a eu la PS Vita, qui était la toute dernière, et juste avant, il y avait la PSP, qui était la toute première console portable de Sony et de PlayStation. Et il faut savoir que Crisis Core, parmi les jeux PSP, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a été très marquant pour son époque, il a marqué l'industrie du jeu vidéo, tout simplement parce que c'était la préquelle d'un jeu culte, Final Fantasy VII, donc il a bénéficié de son aura, de ses personnages et de son univers, mais aussi parce que c'était clairement réussi. Le gameplay était vraiment cool, il utilisait très bien l'ergonomie de la PSP, il y avait beaucoup de contenu annexe parfaitement adapté aux sessions courtes, dont les transports en commun, etc. Donc un jeu sur console portable, et surtout le scénario, bien que n'étant pas ultra original, était vraiment cool. On était happé par l'histoire, on était heureux de découvrir l'histoire de Zack, ce personnage si emblématique et pourtant si mystérieux, et comment dire, très secondaire dans le jeu de base, on peut carrément faire FFVII sans le connaître. Parce que pour vraiment découvrir des bouts de son histoire, et justement les passages qui sont adaptés dans ce jeu, dans Crisis Core, il fallait retourner dans le manoir de Nibelheim, etc., dans le CD3 ou au CD2, je ne sais plus, peut-être les deux, et là on avait des flashbacks. Et bien évidemment aussi, il y avait la session où on découvrait la vérité sur Cloud à Nibelheim lorsqu'il était dans la rivière de la vie, et que Tifa essayait de le ramener un petit peu à la raison. Mais peu importe. Ce jeu a marqué son temps, et je suis très content qu'il ressorte aujourd'hui, en 2022 donc, avec cette remasterisation qui est selon moi clairement digne de ce nom. Alors oui, c'est vrai, c'est toujours un jeu PSP, ce n'est pas, ils n'ont pas refait le jeu de A à Z, c'est pour ça que d'ailleurs, Square Enix n'a pas utilisé l'expression remake, c'est plus une réunion avec les personnages, avec cette histoire, avec le jeu. C'est pourquoi je trouve que le jeu est très bien nommé, et ne cache aucune grande surprise, si ce n'est que vous savez que dans Final Fantasy VII, la réunion, la réunion, c'est pas qu'une île en fait, c'est quelque chose de très important dans le scénario, que ce soit pour Cloud, Ojo, ou Sephiroth et Genova. Et c'est vrai que finalement, les événements de Crysis Core permettent l'amorce de la réunion de Final Fantasy VII. C'est assez logique finalement comme nom. Alors que vaut cette remasterisation ? Déjà graphiquement, pour moi, c'est une petite claque. Le jeu est vraiment, parfois on pourrait croire que c'est des screenshots de Final Fantasy VII Remake sur PS4, voire sur PS5. Pour information, j'y ai joué sur PlayStation 5, je n'ai pas vu ce que ça donnait sur Switch, ça doit pas être si dégueulasse que ça. A mon avis, les textures sont simplement avec une résolution plus basse, et c'est moins fluide. Mais globalement, ça doit être le même jeu. Franchement, ils ont vraiment fait un travail de fou, que ce soit sur les textures, la modélisation des personnages, sur les monstres, c'est vraiment extrêmement clean, tout en gardant le squelette, la maquette du jeu originel. Ça se voit. C'est les mêmes animations, en tout cas j'ai l'impression, mais ça passe extrêmement bien, même en 2022. C'est dire à quel point d'ailleurs, ce jeu était propre et d'une certaine façon en avance sur son temps. Certes, comment dire, la structure narrative du jeu, on voit que ça a vachement vieilli. Certaines cinématiques sont vraiment vieillotes, d'autres non, sont extrêmement belles, et une fois de plus, sont dignes du remake. Ça dépend, c'est très logique en fait, ça dépend de l'importance de la scène, ça dépend de ce qu'il s'y passe, etc. S'il y a de l'action ou non. Si c'est un simple dialogue, bah oui, les personnages sont comme sur les jeux, à l'ancienne, ce sont juste des troncs sur pattes, et il y a juste la bouche qui parle, et le regard un peu mort, un peu éteint. Ça c'est logique, mais il y a d'autres cinématiques vraiment extrêmement belles, avec des jeux de lumière, forcément très modernes, adaptés aux technologies de l'époque. Et le jeu a vraiment gagné en beauté, mais c'est évident, comment dire, j'enfile des perles actuellement, mais vraiment, sur l'aspect graphique, le jeu est une vraie réussite. On est très loin d'un simple lifting HD. Ils ont vraiment tout rebossé. Toutes les textures, etc. Et même musicalement, la bande sonore a été totalement refaite par le compositeur d'origine. Et c'est vrai que Crysis Core, sa bande originale, c'était un des points forts. C'est une des bandes originales que j'ai le plus écoutée à l'époque dans mon MP3. The Price of Freedom, qui est magnifique, les musiques des combats, qui sont vraiment cool, c'est ultra propre. Là aussi, il n'y a aucune déception à voir, d'ailleurs je pense, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois même qu'il y a une musique inédite. C'est la musique avec quelques chœurs un peu orchestrales, un peu opéra, lors de certains combats relativement importants. Je n'ai aucun souvenir de cette musique dans le jeu de base, donc je ne sais pas si elle est nouvelle. Ce serait étonnant, mais bon, pourquoi pas après tout. Sinon, également sur le gameplay, et c'est là, je trouve, comment dire, que les ajouts sont les plus importants finalement, c'est même pas l'aspect graphique, même si l'aspect graphique fait vraiment le travail et était même indispensable en fait. Donc parlons du gameplay. Il y a des ajouts vraiment utiles et intelligents. Déjà, les raccourcis sont vraiment mieux placés, on en a beaucoup plus forcément. Là, on joue avec une manette PlayStation 5 ou sur Switch, mais il y a beaucoup plus de touches que sur PSP, c'est parfaitement logique et c'est bien exploité, notamment vis-à-vis des touches L2, R2, etc. En fait, on peut switcher des matérias équipés, on peut en utiliser jusqu'à 6 et ensuite les objets selon la touche qu'on maintient. Et vraiment, ça dynamise les gameplays, ça les rend plus souples et c'est moins chiant à se faire des... Ah, des builds. Et surtout, les deux points qui sont vraiment très très cool et moi, en plus, je ne le savais même pas, je ne m'étais pas spoilé. Pour être honnête, j'ai peu suivi l'actualité du jeu, les news, etc. car je voulais tout simplement découvrir les nouveautés avec la manette en main. C'est les combos qui existent avec les matérias et notamment les matérias jaunes, les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, si tu enchaînes plusieurs touches carrées donc pour attaquer l'attaque de base et qu'à la fin d'un enchaînement, que ce soit au bout de 2, 3 ou 4, 5 coups, tu utilises directement derrière une compétence jaune comme sauter, assaut, lame poison, et bien les dégâts vont être supérieurs. Même pas forcément critiques, juste supérieurs. Les dégâts sont affichés de la même manière que dans le remake lorsque l'ennemi est en état de choc au lieu d'être écrit en blanc, ils sont écrits en orange. Ça dynamise les combats et ça donne un objectif à chaque combat justement. D'ailleurs, parlons-en des objectifs. Alors, ça aussi, je crois que c'est un ajout car je n'en ai aucun souvenir dans le jeu de base. Non, j'en suis sûr à 100% que c'est un ajout. C'est le fait qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu termines un combat, selon avec quel coût, avec quel type de compétence, quel type de matérias tu termines le combat, tu achèves l'ennemi, et bien tu vas avoir des bonus de statistiques pour la suite. Par exemple, si tu termines le combat, enfin, si tu achèves un ennemi avec une matéria de magie, un ennemi avec une compétence jaune, etc., et bien tu vas gagner des points, enfin, tu vas te restaurer des points soit de PM, soit des PA, etc. Et il y a pareil aussi si tu pars tous, tous les dégâts avec la touche R1, et si aussi tu ne te fais pas toucher. Là, c'est le jackpot, c'est 30% minimum dans toutes les stats, PV, PM et PA. Et ensuite, il y a encore un autre élément qui s'ajoute lorsque l'on récupère l'épée broyeuse. Une fois qu'on récupère l'épée broyeuse, on peut faire un petit peu comme dans le remake, à savoir un changement de posture avec. Lorsqu'on reste appuyé sur la touche carré et croit, Zack change de posture et peut tout parer par défaut. Tous les coups seront parés, comme dans le remake de mémoire. Et il peut enchaîner deux coups extrêmement puissants. Il ne peut pas être étourdi, en fait, comment dire, son attaque ne peut pas être interrompue. Et également, dans cette posture-là, toutes les compétences seront, comment dire, auront des dégâts supplémentaires, comme je vous ai raconté tout à l'heure avec les chiffres écrits en orange. Et ça aussi, c'est vraiment, ça change les combats, ça change la donne et ça donne justement envie d'expérimenter à chaque fois et de faire les meilleurs scores à chaque bataille. Parce que ça, c'était tout de même un défaut du jeu de base, c'est qu'il y a énormément de combats aléatoires et de combats annexes dans les missions. Et moi qui suis un complétionniste, notamment dans les JRPG, et dans un jeu aussi cool que Crysis Core où j'étais très attaché aux personnages et à l'univers, aux musiques, eh bien j'avais envie de tout faire. Donc dès qu'il y avait des missions annexes, pourtant, on va pas se mentir, assez vite d'intérêt et très répétitive, bah moi je les faisais. Ce qui faisait que j'avais un niveau beaucoup trop élevé par rapport à l'histoire principale et donc je roulais sur le scénario et c'était un peu naze. Là aussi, ils ont ajouté une difficulté supplémentaire, le mode difficile, qui de mémoire n'était pas présent dans le jeu original, mais là encore, si je me trompe, eh bien tant pis et au pire dites-le dans les commentaires. Ça change pas mon propos dans le fond en fait, mais ce mode difficile, j'ai été surpris. Je pensais même en difficile rouler sur le jeu car je le connais très bien et je trouve que je suis pas trop nul au jeu vidéo, mais pourtant, ouais, il y a des moments où je me mangeais des game over, même dans le scénario. C'est-à-dire que quand tu affrontes Genesis ou Sephiroth, bah t'as vraiment l'impression d'affronter des personnages surpuissants et stylés. Tu te dis pas, bon allez, je vais spammer telle touche, même s'il m'attaque, je m'en bats les couilles, j'ai qu'à utiliser une potion, non, non, non. Tu peux vraiment te faire goumer très très rapidement et il faut vraiment esquiver, utiliser les bonnes matérias, revoir son stuff. Encore un autre truc qui est très cool et qui vient du remake directement, c'est que après une défaite contre n'importe quel ennemi, tu as le choix, soit tu recommences le combat tel quel et t'es directement devant l'ennemi ou le boss et soit avant d'entamer le combat, mais le combat reprend direct derrière, eh bien soit avant d'entamer le combat, tu peux passer dans le menu et changer ton équipement. Et ça, mine de rien, certains pourraient dire ouais, c'est trop facile, mais en fait non, c'est juste du confort de jeu. Ça sert à quoi de te remettre au tout début de la mission, tu chances ton stuff et tu refais tout le chemin, c'est débile. Là, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment cool et j'ai l'impression qu'ouais, ils ont vraiment pris le meilleur des jeux modernes mais ils ont gardé le squelette et l'essence du jeu PSP que c'était pour ne pas trahir les attentes des fans et pour tout de même rendre hommage à Crysis Core. Ça reste une remasterisation finalement, ça reste une réunion, c'est pas un remake. Et parmi les derniers ajouts au niveau du gameplay, il y a aussi un truc que j'ai pas trop compris en fait, c'est par rapport à l'épée broyeuse, plus on l'utilise et plus sa maîtrise augmente. Donc on a une petite statistique en pourcentage à droite de l'écran. Moi, j'en suis à 4%, pourtant je l'utilise énormément. Ça monte extrêmement lentement, j'imagine que ça permet de faire plus de dégâts dans cette posture et j'en déduis vu le rythme de progression, ça doit être extrêmement lent d'atteindre les 100% et j'espère que c'est pas indispensable pour avoir le trophée platine parce que sinon, je pense que je vais pas le faire, je me vois pas spam et démission uniquement pour monter un pourcentage extrêmement lent pour un petit trophée. Voilà. On va revenir rapidement sur la remasterisation graphique, mais en vrai, on va surtout parler aussi du scénario. En fait, ce qui est extrêmement cool avec cette remasterisation graphique et limite, même moi, c'est ce qui me hypé le plus, c'est que je me suis dit « Attends, là, ils vont refaire Crysis Core et le remettre au goût du jour graphiquement, etc. » Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu FF7 Remake, il est déjà sorti. Donc, est-ce qu'ils vont le prendre en compte et par exemple, adapter Midgard à ça, adapter tous les lieux qu'on va visiter et donc, finalement, parce que oui, dans Crysis Core, on visite des lieux qu'on n'a pas encore vus dans le remake. Donc, fallait bien prendre une décision. Et moi, je pense que, d'ailleurs, ça a même été déclaré, ils sont déjà bien avancés dans l'élaboration de la suite du remake, à savoir Final Fantasy VII, Rebirth. Eh bien, oui, j'ai l'impression que vraiment, les lieux que l'on visite, à savoir Costa del Sol, Junon, Annie Belheim et son manoir, prennent en compte la gueule, pardonnez-moi l'expression, qu'ils auront dans la suite du remake. Ça se voit. Ce n'est pas non plus un lissage HD de la version de Crysis Core de l'époque. Eh bien, par exemple, Midgard, c'est totalement le Midgard, et pareil pour l'église d'Aerys, du remake. Ils ont utilisé les mêmes textures, c'est le même environnement, il y a vraiment la volonté de s'adapter, de se caler sur le remake. Et pas forcément par flemme et réutilisation des textures, on sent que c'est une volonté d'uniformiser le tout et de créer quelque chose de cohérent et de connecté. Et donc, ce jeu, Crysis Core Réunion, va vous permettre d'avoir un aperçu de Junon en HD, tel qu'il sera potentiellement dans le remake, de Costa del Sol et de Nibalaïm et de son magnifique manoir qui est très soigné, avec plein de tableaux qui ont l'air d'exister dans la vraie vie, j'ai l'impression d'en avoir reconnu certains. J'ai même cru voir Jésus sur un tableau, ça m'a vachement surpris. Je sais plus si j'ai pensé à prendre une capture d'écran ou une vidéo, mais si c'est le cas, je vous la mettrai dans la vidéo au moment où j'en parle. Car oui, j'ai pris énormément de captures d'écran et de vidéos moi-même pour cette vidéo, pour réaliser justement la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et c'est pareil également pour Sephiroth, Angel et Genesis. Ils sont tous dans leur version remake et j'ai bon espoir, même si certains grasseront des dents parce qu'ils voulaient un remake ultra fidèle au jeu de base sur PS1. Et moi, je pense vraiment qu'on va les voir dans la suite du remake, pour après. C'est évident, Angel et Genesis vont avoir un rôle, que ce soit dans un contenu annexe, dans le casque VR ou que sais-je, ou dans le vrai scénario. Et vraiment, ça c'est un détail, mais c'est parce que je suis un fanboy de Sephiroth que ça fait plaisir et en même temps ça fait bizarre de voir le Sephiroth gentil de l'époque qui se faisait du souci pour Zach qui parfois souriait, qui s'inquiétait pour ses amis Angel et Genesis. Certes, c'est pas exactement le même modèle que dans le remake, forcément il est plus jeune, mais du coup, on a pu vraiment voir ce Sephiroth là ultra détaillé, ultra charismatique, mais gentil. Pourtant, extrêmement puissant et dégageant une aura d'invincibilité totale, comme à l'époque sur la Playstation 1 d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait sa renommée. Parlons aussi rapidement des invocations, c'est aussi un des intérêts de ce remake. D'ailleurs, ça avait été annoncé, les invocations ont été remodélisées, refaites, et même leur cinématique de déclenchement, car ça, à l'époque, sur PSP, c'était une immense gifle. A chaque fois que le jeu déclenchait une invocation, vous savez, par le système de roulette, qui d'ailleurs là est beaucoup plus discret. On dirait que c'est plus un système d'expérience classique, on y prête moins attention, il y a moins ce côté hasard. Pourtant, c'est la même roulette, c'est le même système, mais voilà, on a l'impression que non, c'est juste de l'expérience, mais elle est cachée, que ce soit pour les matérias, ou l'évolution des matérias, pardon, ou pour l'évolution, le système de niveau de Zack. On n'y prête plus attention. Bien, je disais que donc les invocations ont été refaites, et sur PSP, à l'époque, c'était déjà des grosses claques, on avait une cinématique, mais digne d'Advent Children, c'était extrêmement beau. Et là, ils les ont refaites, donc elles sont vraiment encore plus belles, et le design des invocations, donc que ce soit Ifrit, Bahamut, Bahamut Zero, je crois, Phénix, etc., eh bien, ce sont les designs qu'ils ont et auront dans le remake. C'est-à-dire qu'on sait déjà à quoi va ressembler Phénix et les autres évolutions de Bahamut. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir déjà un aperçu. En fait, avec ce Crisis Core Réunion, par rapport, vous savez, bah par rapport à Costa del Sol, Junon, par rapport aux invocations refaites à certains lieux, j'ai l'impression que c'est comme si qu'on avait un bref aperçu de ce qu'on aura dans la suite du remake. On peut déjà voir ce qu'ils ont imaginé pour telle invocation, on peut déjà avoir un aperçu de, comment dire, de la direction artistique de Nibelheim, de Costa del Sol, et c'est vraiment chouette quoi, ça rajoute un petit truc, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, toujours dans la continuité, à un moment donné, dans Crisis Core Réunion, on est sur l'autoroute, c'est vers la fin du jeu, et on affronte un clone de Genesis un peu évolué parce qu'il a bouffé un cheveu de Zack. C'est un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est logique dans le scénario. Donc, il y a un panneau qui indique que, ah, pas Corel, le Canyon Cosmos, de mémoire je crois, à 60 km, ou Corel, je ne sais plus, Corel ou Canyon Cosmos. Mais, sauf que au loin, j'ai l'impression, vous me direz si c'est bien ce que je pense et si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait vraiment que c'est le Canyon Cosmos. Certes, c'est la nuit, on ne voit pas trop, mais la forme et comment les lumières sont disposées, c'est évident que ce n'est pas Midgar, mais ça fait vraiment penser à Canyon Cosmos. Et là aussi, c'est le genre de détail qui, pour un fan comme moi, ça fait vraiment trop plaisir. Et pour conclure, ça me permet de théoriser. Je pense qu'en fait, dans le remake, il y aura des autoroutes, quand je dis le remake, je parle de Rebirth et l'épisode encore suivant, le troisième, eh bien, il y aura des autoroutes reliant toutes les grandes villes, chose qui était évidemment invisible ou inexistant dans l'original sur PS1. Alors que par exemple, dans FF8, ça existe sur la world map, on voit qu'il y a bel et bien des routes reliant toutes les grandes villes et c'est assez logique finalement. Le monde est connecté et il faut bien qu'on puisse se déplacer en véhicule puisque dans ces univers, ils existent. Et je pense que ce système d'autoroutes dans la suite du remake va justifier des voyages rapides et va justifier le fait de sauter des passages, vous savez, open world sur la world map. Je pense qu'il n'y aura pas de véritable world map où on pourra se déplacer à l'échelle réelle. Ce serait trop colossal, potentiellement inutile et je trouve pas adapté au ton qui a été donné avec ce premier épisode de FF7 Remake. Je pense que c'est pas nécessaire. Uniquement quelques grandes zones, quelques grands donjons et quelques grandes villes, ce sera largement suffisant. Pas besoin de vraiment faire un open world à la FF15, un peu bancale, assez vide. Il y a un côté un peu factice, c'est pas nécessaire. Ce ne serait pas le meilleur moyen de raconter et de refaire FF7 Remake. Il y a mieux. Un peu à l'image de Dragon Quest XI, c'est mieux. Ça permet de placer plus de choses, de construire des zones plus intelligentes, on a plus envie de les explorer et c'est mieux, comment dire, c'est mieux disséminé, c'est mieux dosé. Comme pour une recette quoi. Les ingrédients sont mieux dosés. Alors oui, je sais plus si je l'ai dit mais je n'ai pas encore fini ce Crisis Core Réunion. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de grands changements par rapport au scénario et prenant en compte, vous savez, le scénario de FF7 Remake avec les fileurs, les chuchoteurs du destin là, etc., les serpillères. Je n'ai encore rien vu et ça m'étonnerait qu'à la fin, il y ait un changement de taille ou des indices sur la suite du remake. Mais si c'est le cas, comptez sur moi pour faire une vidéo. Par contre, un point du scénario qui existait déjà dans le Crisis Core original m'a interpellé. Ce sont les promesses entre Zack et Aéris. Ces promesses, vous le savez sans doute, n'ont pas pu être tenues à cause du scénario et de la fatalité qui se produit à la fin de Crisis Core. Notamment, la promesse en rapport avec les je ne sais plus de mémoire je dirais 26 caprices d'Aéris que Zack doit réaliser et d'ailleurs, il lui demande de les écrire donc il a toujours le papier sur lui, etc. Ou encore, et surtout, la promesse de faire aimer le ciel à Aéris, de lui montrer le ciel dans toute sa beauté avec toute sa dimension de liberté sous un angle positif. Eh bien, je pense que cette promesse sera réalisée dans la suite du projet remake. Peut-être dans Rebirth ou encore après. Que ce soit concrètement ou métaphoriquement. Que ce soit avec une résurrection, je ne sais pas, que ce soit dans un monde parallèle ou que ce soit métaphoriquement. C'est-à-dire dans l'au-delà, dans la rivière de la vie ou dans le paradis en quelque sorte. Et rapidement, pour terminer, un petit mot sur Loveless. Je pense que Loveless a joué un rôle important dans la réécriture du scénario du remake. J'ai vu plein de parallèles avec le remake justement mais aussi avec le scénario de Crysis Core avec le rôle de Sephiroth, de Cloud, de Zack, de Genesis également. Il y a vraiment quelque chose et le fait que comme par hasard, le dernier acte ait disparu et soit l'objet de mystère va jouer un rôle important et, comment dire, sera complété d'une certaine manière. Je pense qu'on va découvrir quel est ce dernier acte, que ce soit dans le scénario principal ou dans une quête annexe ambitieuse dans la suite du remake en rapport avec Genesis. Et ça peut vraiment être extrêmement cool et faire plaisir à tout le monde. Et pour conclure, on est arrivé au bout de cette vidéo. Moi, si vous avez fait Crysis Core à l'époque et si vous en êtes fan, n'hésitez pas à le prendre, n'hésitez pas à le refaire. Vous allez vraiment adorer car les ajouts de gameplay et la modernisation graphique, ça fait vraiment le travail et ça permet de mieux faire passer la pilule. Par contre, oui, c'est peut-être un petit peu cher pour un jeu que vous avez déjà fait et qui finalement n'est pas non plus au standard de gameplay, de mise en scène, de l'époque actuelle, il est vrai. Mais ça reste une matéria de nostalgie 5 étoiles niveau max. Pour ceux qui ont uniquement fait FF7 ou qui ont uniquement fait le remake, foncez dessus, vous allez découvrir l'histoire de Zack. Zack, pour vous expliquer, c'est un des meilleurs personnages. Je crois que dans un sondage au Japon pour l'élection du personnage préféré des gens, Zack était arrivé premier alors que c'est un personnage extrêmement secondaire du FF7 original et Crysis Core, bah voilà quoi, ça reste une préquelle et ça reste un jeu sur console portable. Il n'est pas autant mis en avant que Cloud, Tidus, etc. Et pourtant, il est arrivé en première place. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il incarne parfaitement le héros qui se la joue pas torturé mais qui en même temps est pas un gros bébête quoi, c'est pas non plus, désolé pour ceux qui aiment Tidus, mais c'est pas Tidus non plus. Il est très bien écrit, très bien équilibré. C'est un héros de Shonen mais qui casse pas la tête avec les clichés, il est ultra motivé. Et d'ailleurs, souvent dans Crysis Core, autour de lui, il y a plein de clichés quoi. Par exemple, à un moment donné, il demande à Angel, ouais, pourquoi tu fais ça ? Et Angel répond lui-même avec un peu de sarcasme, ouais, pour dominer le monde. Et à chaque fois, Zach, il est en mode mais vous êtes sérieux à faire les méchants comme ça ? Vous pouvez pas être normal un peu ? Soyez normaux ! Et c'est un peu pareil avec Genesis, etc. À chaque fois, il a envie de leur dire mais arrêtez, soyez normaux un peu là, pourquoi vous prenez la tête comme ça ? Et lui justement, il est normal mais dans le bon sens du terme. Il est saint. Il est saint d'esprit, c'est un héros, il a un objectif, il a des valeurs et sa relation avec Law d'ailleurs est vraiment excellente. Il y a un rapport de mentor et de protégé et de, comment dire, le fait qu'il lui lègue son épée qui est un fardeau en soi quelque part car elle est extrêmement lourde à porter que ce soit physiquement quand Cloud marche avec au début, il arrive pas à la soulever parce qu'il affaiblit mais aussi elle est extrêmement lourde ou métaphoriquement, c'est excellent et Zach est un excellent personnage. En fait, c'est simple, Zach, c'est le personnage préféré de ton personnage préféré. C'est une masterclass. Une master Zach. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'est vraiment important de me le faire savoir et de la partager autour de vous, autour des gens qui aiment Final Fantasy, les JRPG, etc. Car je pense que l'algorithme va vraiment être très sévère avec moi et je pense que je vais faire très peu de vues mais peu importe, surtout comparé à mes vidéos sur Bleach qui sont mieux référencées et tout simplement parce que mes abonnés sont abonnés pour mes vidéos sur Bleach donc quand je sors une nouvelle vidéo, bah, ils sont plus enclins à cliquer et c'est normal que quand je sors une vidéo sur Crisis Core et Union, donc je vais me faire saquer par l'algorithme. Donc c'est vraiment important que vous me souteniez si vous voulez plus de vidéos de ce genre dans les commentaires en vous abonnant avec la cloche, c'est ultra important ça aussi et en la partageant partout où est-ce que vous pouvez dans les communautés de fans de Final Fantasy, je compte sur vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine, croyez en vos rêves, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada